salut à tous nouvelle vidéo sur la chaîne youtube pro évolution échec on va chercher à détruire d4 d4 suivi de c4 le gambidam des blancs je dis détruire voyager le maillot de l'équipe de france le 15 de france pour vous montrer qu'on va chercher une solution punchy contre d4 c4 le gambidam en acceptant le gambi une de mes ouvertures fétiches avec les noirs que je conseille énormément aux élèves car je trouve que l'on met un contre pied à l'adversaire en choisissant de prendre on n'a pas l'habitude de rencontrer ça avec les blancs donc vous surprenez votre adversaire et en plus j'estime que je peux trouver des lignes assez facile à digérer bien sûr il faudra regarder plusieurs fois cette vidéo pour vous l'approprier jouer des parties et peut-être aussi prendre le pack vidéo que j'ai créé spécialement à cet effet pour maîtriser le gambidam accepté moderne parce que je propose énormément de nouvelles lignes allez on est directement parti allez je pars du principe que vous connaissez la position de base du gambidam accepté les blancs ont joué le pion dame au départ on a répondu en face à face avec notre pion dame aussi et ils font le dernier coup c4 avec l'idée de mettre la pression au centre naturellement il y a la défense slave et le gambidam refusé qui sont des coups jouables c'est très logique aux échecs de défendre le centre avec les pions pour reconstruire le centre quand votre adversaire vous prend ces coups sont très intéressants ils sont joués au niveau mais le plus souvent les positions avec les noirs sont un petit peu passives particulièrement pour les joueurs amateurs alors je préfère vous conseiller de prendre en c4 et il y a différentes manières derrière de jouer le gambidam accepté selon ce que va vous faire l'adversaire évidemment mais dans chaque chapitre que les blancs vont pouvoir utiliser vous allez pouvoir mettre en place différentes variantes je vais vous aiguiller là dedans et ça sera déjà pas mal alors ici les blancs ils ont 1 2 3 4 coups génériques dans cette position 4 coups qui soit prennent le centre soit développe un cavalier qui est une pièce finalement que l'on développe le plus souvent le plus rapidement possible puisque les fous on attend un petit peu ils sont un peu plus souples les fous aux échecs pour les développer voilà les coups qui existent dans cette position et ce qui est moderne dans l'approche c'est qu'on va chercher à s'accrocher au pion c4 le plus souvent possible alors mauvaise variante que je vois assez régulièrement cavalier c3 c'est douteux c'est matérialisé ici et là je peux très très facilement vous expliquer les choses je vous ai dit vous allez jouer pour b5 là ce n'est pas possible alors du coup comme je ne peux pas le faire vous avez tout simplement a6 pour faire b5 je préfère a6 à c6 parce que quand je fais a6 b5 plutôt que le coup c6 je pourrais mettre mon fou en b7 il va pouvoir naviguer surtout de la diagonale voilà le principe de base je fais a6 et si mon adversaire joue de manière un petit peu naïve un petit peu simple je bétonne mon pion en c4 avec ce coup là je suis tranquille en plus si mon adversaire joue a4 je peux jouer b4 et chasser le cavalier c'est pour ça que cavalier c3 c'est quand même très douteux ce que je vous montre on démarre par quelque chose de douteux pour les blancs bien sûr je vais vous montrer quelque chose de plus costaud attention un b4 tout de suite avec les noirs faudra retenir qu'il y a beaucoup de dame à 4 échec attention de pas le faire et sur e4 alors qu'est ce qui se passe sur e4 ce qui est beaucoup plus naturel les blancs ont pris le centre charge à moi de vous expliquer cette position vous jouez e6 priorité du développement du côté petit roc avec un fou b4 vraisemblablement un cavalier qui peut venir en f6 ou tout simplement fou e7 jamais fou d6 parce que vous prenez e5 fourchette ça c'est véritablement dangereux ce fou peut aller facilement en b7 le cavalier en d7 roquet bref vous avez un développement hyper naturel et le coup le plus important à retenir ça va être cette poussée de c5 qui va véritablement venir attaquer le centre blanc et dédoubler vos pions donc si vous arrivez dans ce genre de configuration et que vous connaissez le schéma de développement vous êtes déjà dans hyper à l'aise parce que certes les blancs ont le centre mais vous avez un pion de plus et pas des moindres ce pion c4 il a beau être doublé puisqu'il ya un pion c7 il est protégé et gêne le développement du fou f1 et ma promesse c'est de faire c5 un jour donc cette variante est assez pédagogique avec cavalier c3 qui n'est pas bon ça vous permet déjà de comprendre je veux jouer pour b5 donc je joue à 6 mon adversaire a le droit de faire a4 et il y a là il y a deux configs je vais vous montrer la plus simple et il y en a une autre qui est assez pédagogique le coup pédagogique c'est e5 il revient tout le temps dans le gambidame accepté les dames se font face et on en profite pour abuser de cette situation des dames en face à face si l'adversaire prend on redonne notre pion d'avance donc on n'a pas de retard matériel et soit on le déroque soit il amène son cavalier en d1 ce qui est calamiteux en termes de développement donc e5 vous pouvez me croire sur parole déjà on aurait un petit avantage noir pourquoi parce que dans cette position on voit que le développement est très très facile pour les pièces noires très naturel c'est rare d'avoir l'avantage de développement dès le début de partie et un autre petit tuyau dans la position après a4 vous pouvez dans cette position jouer le très joli cavalier c6 pourquoi c'est très joli cavalier c6 on ça bloque un peu la perspective de c5 d'ailleurs vous attaquez le pion d4 mais surtout vous ne pouvez pas faire b5 on l'a bien compris les blancs se sont arrangés pour cela et ben quand b5 n'est pas possible il existe quand a4 est joué une astuce c'est de mettre le cavalier en a5 cavalier au bord cavalier mort bah pas toujours écoutez là j'aurai la case en b3 en plus je protège très bien le pion en c4 donc ça peut être aussi une alternative bref vous avez les deux et ensuite vous vous développez naturellement e6 cavalier f6 le rog va fait de ce côté là voilà vous allez avoir toujours du c5 ça va être une position très intéressante vous aurez sûrement un pion net de plus dans la vente avec cavalier c3 alors oui j'ai commencé par une plutôt mauvaise variante il existe d'autres variantes que cavalier c3 vous allez rencontrer quelques fois mais ce sera pas normalement le coup majoritaire normalement vous allez plutôt rencontrer e4 e3 ou cavalier f3 je ne sais pas je suis pas devin les trois sont bons et ont des sensibilités différentes en règle générale les blancs vont jouer cavalier f3 je l'avais dit ma promesse dans cette position c'est de jouer un petit peu différent que la ligne principale jouée par la plupart des joueurs de gambidam accepté cavalier f6 votre adversaire vous empêche les idées à base de e5 donc c'est assez naturel de lui empêcher les idées à base de e4 maintenant que e5 n'est plus possible mais nous on s'en fiche moi dans ces positions là je veux garder mon pion et j'anticipe directement avec ce b5 qui est finalement une variante d'accroche pion il faudra bien comprendre quand vous jouez comme cela que vous avez un retard de développement et il va falloir vous astreindre à vous développer rapidement une fois que vous vous êtes assuré de garder le pion alors parfois sur un jeu précis votre adversaire va réussir à le récupérer c'est ce qu'on va voir maintenant néanmoins quand l'adversaire récupère le pion généralement ça lui coûte du temps et ça vous ça va vous permettre de revenir à niveau en termes de développement d'assurer un certain équilibre alors b5 l'adversaire normalement il doit faire a4 pourquoi parce que je me prépare déjà à jouer si mon adversaire ne joue pas ça je vais jouer a6 pour bétonner mon pion b5 et faire fou b7 et là je vous renvoie à ce que j'ai expliqué sur le premier coup qu'on a étudié cavalier c3 ça va être la même philosophie avec un développement assez analogue hop avec fou e7 ou fou b4 j'aurai un développement qui va être super et toujours mon idée c5 donc il y a des redondances dans ce que je montre ce qu'on appelle les idées clés et c'est quand même beaucoup plus facile à retenir quand on a les idées clés en tête alors a4 oui c'est un bon coup parce que a6 est directement interdit il y a un rayon laser tour tour vous allez vous prendre à prendre b5 et c'est ridicule donc dans cette situation je n'ai pas le choix je vais faire c6 j'avais dit que c'était une possibilité pour protéger b5 j'avais dit que c'était un peu moins bien que a6 mais ici je n'ai pas le choix alors c'est le coup que je mets en place mon adversaire vraisemblablement va jouer e3 pour se développer avec le fou f1 et en plus taper sur cette diagonale un jour il aimerait bien faire b3 dans de bonnes conditions c'est thématique de casser cette chaîne de pions à l'aile dame sinon le fou il n'a qu'un petit développement en e2 et c'est la cata il est trop peu développé il a un pion de moins il a l'emprise centrale quand même mais ce n'est pas suffisant comme compensation vu de ce que les blancs ont laissé alors dans cette situation après e3 je vais jouer e6 parce que je commence à connaître ce développement cavalier f6 fou b4 là oui j'ai joué c6 en plus un jour quand je voudrais jouer c5 ça m'aura coûté un temps mais c'est pas grave j'ai un pion de plus et je le fais pas tout de suite parce que pour l'instant mon adversaire met une jolie pression que je me dois de défendre alors là la bonne réaction c'est de prendre en b5 votre adversaire doit prendre parce que sinon vous allez vous développer avec fou b4 et tout ça et ça va faire mal vous allez être mieux déjà dès le début alors il vous prend il y a une petite astuce derrière il vous met ce super coup b3 en place parce que maintenant quand vous prenez en b3 il vous prend de manière intermédiaire en b5 c'est pour ça qu'ils échangent d'abord dans cette situation en b5 pour vous faire mal ce pion reste en l'air et bien vous ne pouvez plus défendre votre adversaire va regagner son pion avec ce mécanisme très précis je tiens à noter juste une petite parenthèse s'il avait fait b3 direct votre adversaire il serait en difficulté vous pouvez jouer un coup comme fou b4 et lui mettre inverser la pression je peux vous dire que c'est pas évident les coups comme k et bd2 il y a du c3 fou d2 vous pouvez prendre en d2 ça va commencer à être très très intéressant pour vous dans cette situation donc il doit prendre c'est le mieux il prend et il joue b3 derrière ok dans cette situation bim je joue cavalier f6 parce que je vais perdre mon pion et je vous avais dit bah ok on perd le pion mais on en profite pour se développer dans cette situation qu'est ce que je fais b prend c4 avec les blancs c'est logique il récupère son pion b prend c4 fou prend c4 c'est logique aussi et ça y est je peux me développer naturellement dans cette position mon adversaire a un meilleur centre mais je vais pouvoir faire du développement avec a5 avec fou b4 peut-être ça va dépendre de ce que mon adversaire autrement avec fou d6 mon fou va arriver en b7 et mon cavalier pourra choisir entre d7 et c6 en règle générale plutôt d7 pour ne pas bloquer le fou b7 qui a envie de s'exprimer comme tout à l'heure sur cette grande diagonale le roi il va faire le petit roc et si j'ai juste ce développement je vous propose une alternative en très peu de temps à la grande variante du gambidame accepté donc c'est fort bien sûr dans le pack vidéo dédié sur la plateforme de cours en ligne pro évolution échec vous avez le détail où je dissèque ça en plusieurs heures de vidéo maintenant avec ce que je vous donne là vous avez déjà une base pour tester un petit peu de votre côté voir si ça vous plaît et avancer pas à pas allez pour être tout à fait complet attention quand même mon idée c'est de jouer b5 je l'ai expliqué il y a un coup et c'est un piège de débutant l'adversaire peut vous jouer e3 et là si vous respectez ce que j'ai donné le coup b5 vous allez perdre rapidement la partie et mon bon conseil il se transformait en très très mauvais conseil si vous jouez b5 ici c'était l'idée mais là b5 ça ne fonctionne pas mon adversaire fait a4 ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir donc là je ne peux pas faire a6 je l'ai bien compris il y a apprends b avec toujours cette histoire de rayon laser donc je fais c6 mon adversaire me prend et ça ressemble énormément à ce qu'on vient de voir puis on prend b5 mais tout à l'heure il y avait le cavalier en f3 à la place de e3 c'était comme ça alors regardez il y a un des pièges les plus grossiers que l'on montre sur le grand bidame accepté dame f3 puisqu'il n'y a pas le cavalier en f3 alors c'est un coup de bébé ça attaque votre tour ce coup de bébé est en fait un excellent coup parce que pour une fois on peut sortir la dame puisqu'il y a un gain de matériel direct c'est une tactique donc sur e3 je ne peux pas c'est la seule variante où je ne peux pas jouer de manière moderne avec b5 alors je ne vais pas jouer de manière conventionnelle avec cavalier f6 sinon mon adversaire il va retomber dans ses schémas il va bien connaître je vais plutôt jouer ma proposition de retrouver e5 un coup que j'ai déjà proposé bref quand b5 n'est pas possible il est clair que je vais penser à e5 c'est une idée clé ce e5 il va conduire à un pion isolé en tout cas c'est mon idée parce que mon adversaire il ne va pas me prendre sinon il se fait déroquer il obtient une très très mauvaise position elle a très mauvaise réputation cette position il faudrait creuser si vous avez envie de creuser vous allez prendre le pack avec vraiment tous les conseils et le détail si les explications synthétiques vous suffisent vous regardez plusieurs fois cette vidéo il faut prendre c4 logique je prends en d4 j'isole le pion et là il ne faut pas se tromper c'est une position très piégeuse si vous ne faites pas gaffe vous allez peut-être jouer cavalier f6 et le coup dame b3 sera hyper énervant il sera très difficile de protéger ce pion f7 dans de bonnes conditions vous le ferez avec la dame en passant de vos vaux fous et vous allez gêner votre développement donc les pros dans cette position ils jouent fou d6 ils jouent fou d6 et ils sont archi peinards parce que maintenant sur dame b3 j'ai simplement dame e7 et je ne bloque pas mon fou et maintenant dans cette position mon adversaire a un pion isolé et il a un développement un peu plus sympa que moi cavalier f3 les pièces blanches sortent facilement je fais cavalier f6 vous allez majoritairement rencontrer roc et je roc aussi vous avez ici la position clé en règle générale votre adversaire sort ses pièces avec cavalier c3 et là il ne faut surtout pas tomber dans l'excès de jouer fou g4 trop tôt parce que sinon votre adversaire va vous chasser le fou et je n'aime pas donner ma paire de fous alors vous allez me dire oui mais on peut quand même reculer parce que je n'aime pas donner mes fous pour rien c'est un mauvais conseil les fous dans les positions ouvertes on les garde donc fou h5 pour garder le clouage c'est du logique et bien c'est un piège et je vous avouerai qu'avec les noirs en jouant des parties ultra rapides en 3-0 du presque bullet sur internet j'ai déjà pris ce piège là en jouant machinalement fou g4 qui était quand même un coup logique oui parce que ici vous prenez un gros g4 vous jouez fou g6 très naturel c'est moche quand même de pousser devant son roi mais l'adversaire il a une suite presque tactique cavalier e5 et la volonté de faire f4 f5 c'est très difficile pour les noirs dans cette position ils sont quasiment pas obligés de perdre une pièce mais ils sont obligés de se retrouver dans une mauvaise position parce qu'ils ne vont pas vouloir perdre le fou qui est en g6 et ils vont devoir faire d'énormes concessions dans cette position c'est une position qui est déconseillée c'est même une préparation avec les blancs je vous l'ai donné c'est une idée en plus c'est une idée de jouer fou g4 mais vous me jouez d'abord cavalier c6 ma menace c'est quoi ? c'est maintenant de jouer fou g4 et sur h3 j'aurai le temps d'inclure fou prend f3 avec le pion d4 de l'adversaire en l'air ça change tout je veux bien donner ma paire de fous si c'est pour gagner son pion central voilà une grosse différence de la position mais je ne vais pas plus loin après cavalier c6 vous avez une position tout à fait correcte tout à fait intéressante et c'est suffisant pour démarrer bien sûr quand je passe plusieurs heures de vidéos à expliquer un concept je vais plus loin que ce que j'explique là en une mini vidéo maintenant je finis quand même pour que mon explication soit totale sur la variante e4 du gambidame accepté qui est très joué je conseille très souvent à des élèves de jouer e5 parce que c'est assez simple maintenant il y a une alternative plus moderne plus casse gueule aussi pour être tout à fait franc b5 alors b5 si c'est casse gueule pour vous je peux vous dire que pour l'adversaire aussi ça va être très compliqué de bien réagir parce que c'est rare sur b5 vous l'avez sans doute compris il faut venir à chaque fois attaquer la chaîne de pions des noirs on l'a vu dans toute la vidéo je ne peux pas faire a6 parce que mon adversaire va me croquer le pion b5 dans de bonnes conditions alors je fais encore c6 et là votre adversaire est obligé de trouver une séquence incroyable sinon vous allez faire comme d'habitude le développement que je préconise peut-être pas cavalier f si vous pouvez aussi mettre votre cavalier e7 si vous avez peur d'e5 mais même cavalier f6 ça irait bien et vous aurez une position très agréable l'adversaire il a un moyen d'essayer de vous faire mal alors il joue normalement dans ces positions là prise en b5 qu'on a déjà vu prise en b5 et derrière il vient vous attaquer le pion avec cavalier c3 s'il ne joue pas cette séquence là qui est assez dure à trouver que beaucoup d'amateurs ne trouveront pas vous allez être mieux en vous développant naturellement comme je l'ai proposé dans la vidéo si votre adversaire trouve cette séquence là ça part en freestyle et là il faudrait que je vous donne des conseils que je qualifierais d'experts au moins de joueurs confirmés ou d'amateurs éclairés parce que là il faut sortir la dame pour défendre le pion b5 bon ça encore on peut l'accepter même si je n'aime pas sortir ma dame dans les débuts et toujours pareil je vais jouer e6 je vais sortir mon cavalier je vais mettre mon fou et ça irait très bien l'adversaire là encore il est obligé de trouver un autre coup c'est cavalier d5 là des amateurs le trouveraient parce que ça fait une menace sur ma dame et il faut que je garde la compréhension le contrôle de la case c7 et là je peux vous dire que la position est extrêmement compliquée parce que vous jouez dame b7 alors oui vous allez pouvoir chasser le cavalier si votre adversaire vous laisse faire mais là j'arrête mon explication parce que la position devient extrêmement compliquée et votre adversaire avec fou f4 commencerait à menacer une fourchette et là il faut trouver une suite très précise pour s'en sortir bref si vous avez envie d'en savoir plus sur ce travail qui est très long vous allez prendre le pack vous aurez toutes les notions si déjà cette vidéo vous avez envie d'aller plus loin jouez-la sur internet testez-la voyez ce que ça donne je suis certain ce que je viens de montrer va être très peu joué par vos adversaires donc vous pouvez déjà bien tester l'ouverture ça va sans doute vous donner envie d'aller plus loin et après vous avez un référentiel pour aller encore plus loin sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pro Evolution Echec pour d'autres vidéos allez bye bye salut merci Sous-titrage FR ?